Dostoevsky, ce romancier russe du XIXe siècle, avec ses romans comme Crimes et châtiments, L'idiot, Les démons ou Les frères Karamazov, a énormément influencé la philosophie. Il a influencé des philosophes occidentaux comme Nietzsche, Wittgenstein, Albert Camus, Emmanuel Lévinas, Paul Ricoeur. Il a aussi évidemment influencé des philosophes russes. Mais cette influence qui a été très importante, disons dans la première moitié du XXe siècle, s'est dissipée depuis. Et donc dans ce livre, j'essaye de réouvrir le dossier Dostoevsky et de montrer en quoi, aujourd'hui, il peut être encore fécond pour philosopher, pour réfléchir. Et je me suis rendu compte que Dostoevsky, on l'avait toujours lu du point de vue des idées des personnages. C'est-à-dire qu'en fait, on isolait les idées des personnages et ensuite, on essayait d'expliquer quelle était la teneur de ces idées. Et moi, je me suis rendu compte que ce qui était intéressant aussi chez lui, c'était de partir non pas des idées, mais de la manière dont leur corps était présenté. Et je me suis rendu compte que les corps n'étaient pas du tout visibles chez Dostoevsky, mais qu'en revanche, la maladie des personnages, la violence des personnages, la parole omniprésente des personnages, finalement leur tenait lieu de corps. Et donc ce que j'ai découvert en philosophe pour ce livre, pour Dostoevsky, c'est qu'en fait, Dostoevsky proposait une articulation du corps et des idées absolument originales. Et donc j'ai essayé de montrer, à travers l'analyse des romans de Dostoevsky, qu'au XXIe siècle, ce grand romancier russe avait encore beaucoup à nous apprendre.